Alors, The Limehouse Golem, c'est une histoire qui se passe à Londres en 1880. Il y a une vague de meurtres effroyables qui rappellent les premiers assassinats en série au début du XIXe siècle, les meurtres de The Ratliff Highway. Donc, c'est des crimes absolument abominables, sans aucune motivation possible. Un nouveau type de tueur, en gros, un tueur en série pour la première fois. Et un inspecteur qui est un peu un inspecteur laissé de côté pour des raisons politiques, en fait, qui s'appelle Kildare, va commencer à faire une enquête. Et son enquête, il va rencontrer plusieurs personnages liés au monde du musical, de la nuit londonienne de cette époque-là. Et en gros, dans cette un peu tapisserie humaine, il va peu à peu assembler l'identité du tueur, en fait. Donc, c'est un houdunite, mais c'est aussi un film de personnages, c'est un drame. C'est un film sur les jeux de pouvoir et les jeux de masques auxquels se livrent les hommes, en fait. Alors, j'ai grandi avec, en fait, j'ai grandi avec le cinéma britannique dans les années 80. J'étais vraiment fasciné. Parmi les premiers films qui m'ont fait des vrais chocs, bien sûr, il y avait les films de Ridley Scott, il y avait Blade Runner, il y avait Alien. Il y avait aussi Excalibur, les films de John Borman, les films de Nicolas Sroeg, Hitchcock, Michael Powell, Ken Russell. C'est des cinéastes que j'ai découvert quand j'étais gosse, adolescent, qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Et j'ai toujours eu beaucoup d'affinité avec ce cinéma-là, en fait.